Vous avez probablement mis beaucoup d'énergie pour que votre groupe fonctionne et pourtant il suffit d'un seul maillon faible parfois pour ruiner tous vos efforts. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va essayer de voir comment trouver ce point faible de votre groupe de manière à pouvoir vous concentrer dessus. Il vaut mieux faire à peu près bien tout, même si ce n'est pas parfait, mais surtout ne pas oublier quelque chose d'important puisque même si vous n'êtes pas très très bon dans plusieurs choses, ça marchera quand même, mais par contre si vous oubliez une chose, là on a un problème. C'est un petit peu comme si on faisait la course entre un éléphant à trois pattes et un éléphanto, un tout petit éléphant à quatre pattes avec des toutes petites pattes et vous savez évidemment qui va gagner puisque notre éléphant à trois pattes, il va avoir beaucoup plus de mal avancé et si en plus il n'a plus que deux pattes ou une patte, alors là je ne vous le dis pas. Alors pour ne rien oublier, on a des checklists, mais alors si elle est très complète, on va le faire de temps en temps, mais ce n'est pas facile de la garder en tête et de l'appliquer souvent. Alors on va voir que dans la plupart des cas, la plupart des problèmes de votre communauté se concentrent sur trois aspects. Le niveau d'implication, les communs que l'on peut produire et les échanges entre les rencontres. On va parler de l'indice I comme implication, C comme commun et E comme échange. Alors prenons ça dans l'ordre. I comme implication tout d'abord. Alors là ça dépend vraiment de l'organisation aussi de votre groupe. Si votre groupe est en étoile, vous allez avoir peut-être des gens qui vont réagir, un certain nombre malgré tout, donc 10%, 20% à peu près maximum. Mais vous allez avoir peu d'initiatives des membres, donc pas beaucoup de proactivité et puis pas beaucoup d'échanges entre les membres. Alors un petit conseil, passez plutôt au groupe en réseau, comme on le voit d'ailleurs dans ces trucs d'animation. Mais il y a trois types de groupe en réseau principalement. On a des petites équipes, jusqu'à environ 12. Vous devriez avoir presque dans ce cas-là tout le monde actif, puisque ça fait partie de la cognition humaine. Donc sinon, si vous n'avez pas pratiquement tout le monde actif, c'est que vous avez un problème de désimplication à traiter. A l'inverse, on peut avoir des grandes communautés. Alors une grande communauté en réseau, c'est à partir d'une centaine de personnes. Et dans ce cas-là, vous devez avoir 10 à 20%. Si vous n'avez pas tout le monde, c'est absolument normal. Si vous avez entre 10 et 20% de gens actifs, et bien votre groupe fonctionne normalement. Et puis vous devez avoir au moins une dizaine de personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un groupe d'une centaine de personnes en tout. Pour avoir beaucoup d'actifs. Effectivement, à partir de 10, qui est la taille d'ailleurs maximale d'une de nos mémoires de travail, et bien on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de monde actif. Alors que si jamais on est en dessous de 10, et bien pour un certain nombre de personnes, on va avoir l'impression que c'est toujours les mêmes qui agissent, toujours les mêmes qui bossent. Donc finalement, et bien en ayant au moins 10 personnes, avec vos 10-20% de la communauté, et bien on va avoir un cercle virtueux. On avait vu ça dans Pourquoi les groupes en archipel sont une excellente idée. Et si vraiment vous n'avez pas effectivement ces 10 à 20%, si vous avez moins, et bien à ce moment-là, vous avez aussi un problème de désimplication à traiter. Et évidemment, le troisième groupe, c'est le groupe intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus que 12 et un peu moins d'une centaine. Et ça, ça nécessite beaucoup d'efforts pour avoir au moins les 10 personnes. Et donc dans ce cas-là, c'est normal que votre groupe fonctionne moins bien en application. Et je vous conseille d'ajouter de nouveaux participants, même s'ils sont inactifs, puisque la beauté des choses, on l'a vu quand on avait parlé d'ailleurs des pourcentages constants, et bien c'est que rajoutez des inactifs et puis vous aurez toujours plus d'actifs, paradoxalement. Et donc, pour un groupe intermédiaire, essayez de passer votre groupe à une centaine de personnes. Alors on a vu effectivement les différents cas de figure à analyser suivant votre groupe pour l'implication, et ce qui est un problème d'implication. Parlons de C comme commun. Alors pour ça, la grande question, c'est est-ce que vous avez des productions régulières, puisque ça va motiver tout le monde effectivement de pouvoir produire des choses. Sinon, on peut avoir deux problèmes possibles dans cette production. Soit il vous manque des petites équipes projet, si vous avez une grande communauté. Alors si en général vous êtes petit avec un petit groupe, et bien là vous aurez normalement naturellement effectivement une production, sauf dans le deuxième cas qu'on va voir. Mais si vous avez une grande communauté, et bien vous avez intérêt à avoir des petites équipes projet. Si il vous manque ces équipes projet, et bien il va vous manquer effectivement une production naturelle. Ou alors, et bien peut-être que vos petites équipes projet ne produisent pas, que vous ayez une petite équipe ou une grande communauté avec des petites équipes projet. Et dans ce cas-là, et bien je vous conseille de retrouver cet ancien truc d'animation, quelques exemples de petits pas concrets pour un projet, pour voir comment en fait, même sans produire des grandes choses, mais étape par étape, petit pas par petit pas, et bien vos projets vont produire tout le temps, plutôt que d'attendre trois ans avant de produire la moindre chose. Mais il y a aussi une autre chose. Est-ce que les productions sont partagées, alors dans l'équipe projet bien sûr, mais dans l'ensemble de la communauté, mais aussi avec le plus grand nombre pour apporter du bien commun, mais aussi pour gagner en légitimité ? On en avait parlé dans un ancien truc d'animation, Faites-vous copier pour mieux diffuser, qui présentait d'ailleurs les licences Creative Commons, et pourquoi, et bien vous pouvez de cette manière-là, à la fois mettre à disposition effectivement tout ce que vous produisez, vos communs, mais également les diffuser les plus largement possible. Et la troisième et dernière lettre de ICE, c'est E comme échange. Et là c'est un grand classique, c'est d'oublier les observateurs dans les échanges de votre groupe. On en a parlé dans à quoi servent ceux qui ne font rien dans votre groupe ici. Finalement ces observateurs, ils permettent à de nouveaux participants actifs de venir, donc d'avoir des observateurs qui deviennent réactifs, pour compenser ceux qui naturellement partent. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez des gens qui les impliquent, mais normalement ça devrait être habituel, logique, d'avoir des nouveaux participants en plus, et pour ça il faut permettre aussi à ces observateurs de ne pas les oublier. Alors on peut avoir plusieurs problèmes dans ces échanges, où on va oublier nos observateurs. Tout d'abord, est-ce que vous avez des rencontres ? Alors oui, peut-être que vous avez des rencontres, mais quand on ne vient pas aux rencontres, est-ce qu'on va pouvoir facilement avoir l'information pour s'impliquer ? Parce que vos observateurs, eux, ils ne viennent pas aux rencontres. Donc vous avez besoin des rencontres pour les plus actifs, mais vos observateurs, eh bien ça ne va pas leur suffire. Deuxième chose, est-ce que vous avez un espace de partage, un site de travail, quelque chose pour retrouver toutes les informations dont on peut avoir besoin ? Mais finalement, quand on ne vient pas chercher cette information sur le site, si elle est uniquement sur le site, ou sur un forum, ou sur un endroit, eh bien on rate aussi cette information, et puis vos observateurs, eux, par eux-mêmes, ils ne vont pas réagir, ils ne vont pas même prendre l'initiative d'aller sur cet espace-là. Donc vous avez besoin d'un espace de partage, deuxième chose à vérifier, mais il ne va pas suffire. Troisième chose, est-ce que vous avez un fil d'informations ? Alors quand l'information se trouve uniquement dans une lettre d'informations qui regroupe tout, c'est très bien, c'est très important, ça va permettre de diffuser très largement, même au-delà du groupe, mais ce n'est pas facile de s'y retrouver pour un observateur, quand on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui va se passer pour éventuellement y participer. Et puis, ce n'est pas toujours très facile d'oser se lancer quand on voit toutes ces choses-là en même temps. Il vaut mieux un message du porteur de projet lui-même, et uniquement sur la prochaine étape, juste ça, en indiquant que l'on est le bienvenu, même s'il revient pour la première fois. Alors finalement, dans ces quatre activités, la plus importante, c'est que les observateurs ont besoin d'un message très court, pas plus de quelques fois par semaine, tout simplement, mais envoyé à chaque fois par la personne qui invite, pas par simplement un animateur général. Et c'est le porteur de projet, avec juste les informations nécessaires pour participer et se sentir accueilli. Pour savoir comment faire, retrouvez le truc d'animation sur la liste d'échanges, ni liste de discussions, ni liste de diffusion. Alors, à vous de jouer. Utilisez l'indice ICE, I-C-E. Comment marche l'implication dans votre groupe ? Regardez s'il y a des points faibles. Comment marchent les communs ? Qu'est-ce que vous allez produire ? Et comment marchent les échanges, pas simplement à l'intérieur des rencontres, mais aussi entre les rencontres ? Regardez ce qui pose problème, et concentrez-vous dessus pour pouvoir le résoudre. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501